Musique Nous sommes très heureux, une fois encore, que vous soyez venus aussi nombreux pour écouter Michel Onfray, que nous recevons aujourd'hui à l'occasion de l'apparution de deux livres, Le miroir aux alouettes, principe d'athéisme social aux éditions Plon, et Pensez l'islam aux éditions Grasset, les deux ayant paru quasiment en même temps. Alors, Michel Onfray, vous étiez venu la dernière fois pour Cosmos, ce premier volume, ce qui devait être une trilogie, qui sera peut-être un peu plus, et on avait échangé à ce moment-là, et Cosmos semblait présenter, de mon point de vue, une forme d'apaisement. Avec, on va dire, un discours global, synthétique, et avec, c'était l'objet vraiment de Cosmos, tout un discours, entre autres, dans le rapport à la nature, et le rapport au Cosmos. Avec le miroir aux alouettes, qui va occuper la plus grande partie de cet entretien, on perçoit, effectivement, quelque chose qui est plus de l'ordre d'une forme de colère, on essaiera, au fur et à mesure de l'entretien, de voir de quoi il retourne. On va dire, colère face à un état du monde médiatique et politique, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne vous satisfait pas, et colère d'un corollaire, si l'on peut dire, du traitement dont vous êtes l'objet par ce monde, précisément. Même si, nous l'évoquerons, à la fin du livre, la fin du livre a une tonalité propre, avec, on va dire, la double évocation du colibri, on reviendra un peu en détail par rapport à ça et de Proudhon, où on vous trouve dans une autre forme, justement, par rapport à la question politique. Le livre a, de mon point de vue, un peu de visage. Évidemment, vos lecteurs, les gens présents ici, savent que la question politique est constamment présente dans vos livres, de façon explicite ou implicite. Explicite, on vous avait reçu, ici, entre autres, pour le post-anarchisme expliqué à ma grand-mère, dont on retrouve des traits dans ce livre-là, et dans vos actes, surtout, puisque, comme vous le rappelez très opportunément, à la fin du miroir, l'Université populaire de Caen est une création, une réaction, de votre part, au 21 avril 2002. Et ça, je pense que c'est extrêmement important, puisqu'évidemment, cette articulation des livres, de la pensée et des actes est, une fois encore, au cœur de la logique existentielle qui parcourt l'ensemble, à la fois de votre travail, mais aussi du point de vue par lequel vous jugez, vous établissez, si l'on peut dire, la valeur de la pensée et des actes, que ce soit des penseurs ou des politiques. Celui qui a des idées, et on peut imaginer que quiconque fait de la politique a des idées, enfin, on peut l'espérer, doit vivre selon ses idées. Enfin, dans l'introduction du miroir aux alouettes, vous le présentez comme, dites-vous, un genre d'automographie politique. qui vient s'articuler dans ce livre, la question de votre rapport à la politique et la question de la façon dont vous percevez, vous, le monde politique. J'aurais voulu commencer par la façon même dont s'ouvre le livre, c'est-à-dire à la fois ce versant autobiographique qui s'ouvre sur une mémoire, comme souvent d'ailleurs vos livres, une remémoration des figures qui ont fait votre éducation politique, éducation, on va voir si c'est ça ou pas, mais éducation qui fait, selon vous, vous êtes un homme de gauche. Donc je voudrais qu'on articule les deux, c'est-à-dire, brièvement rappeler la façon dont se produit cette éducation, et vous partez quand même, le livre part de ce présupposé qui est vous êtes de gauche. Et je pense que c'est, comme tout présupposé, un point à éclairer. Oui, merci cher Pierre pour vos belles questions, attentives, et puis merci aussi à vous d'être là. Et de fait, c'est un livre qu'on m'a demandé, c'est Olivier Poivre d'Arvore, qui, via Muriel Bayer, qui est mon éditrice ici chez Plon, m'a demandé de faire le point politique, parce qu'il y avait un brouillage, certain, puisque des journaux comme Libération disaient que je faisais le jeu du Front National, Le Monde, deux jours après, en rajoutait avec une grande photo en disant « C'est intellectuel revendiqué par le Front National ». Enfin voilà, j'étais un homme qui défendait le Front National, tout simplement parce que je disais que 25 ans, un quart de siècle de libéralisme avait généré ce que nous avions sous les yeux, c'est-à-dire justement un Front National qui fait la loi en politique, et puis un terrorisme dans nos rues. Je dis voilà, toutes ces choses-là ont été générées par une politique qui n'est pas la mienne. Et je me dis, mais tous ces gens-là qui sont au pouvoir depuis 25 ans, qui nous disent de l'euro, de l'Europe, et plus d'euro encore, et plus d'Europe, et plus de libéralisme, et plus d'argent, et l'argent fait la loi, et on n'a plus besoin de spiritualité, enfin tous ces gens qui ont fabriqué cette civilisation dans laquelle nous sommes, sont des gens qui disent « Mais c'est pas nous ». Et on aurait des méchants, et les méchants, ce seraient les musulmans, et puis ce seraient Marine Le Pen. Et comme ça, la chose est extrêmement claire, on a les bons et les méchants, le bien et le mal, et il y aurait juste deux cases, et pas de place pour la subtilité, auquel cas, si on dit « Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça », c'est-à-dire qu'on fait son travail de philosophe, alors à ce moment-là, on passe pour un islamophobe, et puis on passe pour un islamophile, et puis on passe pour un compagnon de Daesh, ça a quand même été mon cas, on passe après ça pour un type de droite, puis d'extrême droite, puis un antisémite, puis un sioniste, enfin j'ai eu droit à tout. Et de fait, quand Olivier Poivre d'Arvor me sollicite, il a d'abord envie qu'on fasse un livre d'entretien, et il me dit « Parce que votre image est brouillée, sur le terrain politique, ce serait quand même bien qu'on puisse faire cet entretien. » Il se fait que ça n'a pas pris la forme d'un entretien, mais que ça reste tout de même un livre, et effectivement, tous les livres qui comptent pour moi ont des préfaces autobiographiques, des livres dans lesquels je dis « Voilà d'où viennent mes idées. Et aujourd'hui, comme il y a le bien et le mal, il y aurait aussi la droite et la gauche, et puis il y aurait dans la gauche une gauche libérale, une gauche antilibérale, et puis il n'y a rien d'autre. » Donc aujourd'hui, si on est de gauche, il faudrait soit dire que Hollande est l'horizon indépassable, de l'histoire, de France, soit estimer que, si ce n'est pas lui, c'est Mélenchon, ou c'est le front de gauche. Et je dis « Mais non, ni l'un ni l'autre. Moi, je ne suis pas de cette gauche-là, et il y a plein de gens qui ne sont pas forcément de cette gauche-là, parce qu'il y a une autre gauche, voire d'autres gauches. Et la gauche dont je me réclame, elle est libertaire, c'est-à-dire qu'elle renvoie à la tradition anarchiste, mais pas n'importe quelle tradition anarchiste. Moi, je n'aime pas la violence, je ne supporte pas la violence, je ne supporte pas l'intolérance, je suis pour le débat, pour le fait qu'on puisse s'entendre, faire progresser tout un chacun avec du dialogue. Et je suis contre la révolution française de 1793 quand elle fonctionne avec la guillotine, mais je suis pour la révolution de 1789 quand elle prononce la déclaration des droits de l'homme. Et je dis « La gauche qui m'a été enseignée, elle l'a été par mon coiffeur, le coiffeur de mon village, Pierre Billot, qui est désormais un vieux monsieur alité et pas très en forme, mais qui lui a été résistant, a été arrêté par la Gestapo, a été torturé dans mon village, notre village, et a été déporté à Neuengam, est revenu de Neuengam, et un jour, alors que j'allais régulièrement chez lui parce qu'on y trouvait Charlie Hebdo, la gueule ouverte, le Nouvel Observateur, la presse, puisqu'il était coiffeur et il y avait des journaux, et qu'on pouvait discuter avec lui, et je balayais les cheveux et j'allais régulièrement chez lui pour parler, puis un jour il me dit « Assieds-toi, je voudrais te raconter quelque chose ». Je me suis assis et il m'a raconté sa déportation, la vie au camp de Neuengam. Tous, dans cette salle, nous avons appris un jour ce qu'était la déportation par quelqu'un qui nous l'a dit. Je m'en suis ouvert à mon éditeur, qui est l'un de mes éditeurs, qui est juif, et à qui j'ai dit « Peut-être qu'il faudrait faire un livre un jour sur la façon dont on a appris ces choses-là ». Et lui me dit « Mais je ne vois pas du tout ». Jusqu'à ce que je comprenne que dans une famille juive, on ne découvre jamais, parce qu'on sait depuis toujours, parce que le grand-père est parti, la grand-mère, etc. Enfin, il y a eu toutes ces choses-là, je dis « Mais c'est quand même un moment extrêmement important, ce totalitarisme-là ». Et il y avait un autre totalitarisme auquel je m'opposais, qui était le totalitarisme soviétique. C'est-à-dire que je n'ai jamais été communiste, pro-communiste, marxiste, pro-marxiste, je n'ai jamais défendu ni l'Union soviétique, ni Trotsky, ni Mao, ni toute cette tendance-là. Et pour autant, j'estimais qu'on pouvait être d'une autre gauche, qui était la gauche libertaire, une gauche tolérante. Et puis, il y avait aussi, en plus de Pierre, un autre personnage important qui était Émile Legris, et qui était un instituteur. Et qui était justement un personnage qui avait toujours table ouverte. C'est-à-dire que quand on avait des problèmes avec ses parents, on pouvait toujours arriver, ouvrir le frigidaire, il y avait toujours un jus de fruits, il y avait toujours une tranche de jambon, du pain, du beurre. Et éventuellement, on pouvait dormir dans le canapé, et puis on refaisait le monde, etc. Et c'était des gens qui, à l'époque, parlaient à gauche, mais vivaient à gauche. Et vivre à gauche, pour moi, c'est être généreux, fraternel, partagé, être solidaire. C'est-à-dire ne pas avoir l'obsession de l'avoir, de l'argent, du pouvoir, des richesses, ne pas se damner, avoir un certain sens des valeurs et des vertus. On ne fait pas tout, on ne fait pas n'importe quoi, il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et cette gauche-là, je l'ai vue à l'œuvre. Et j'ai aussi vu cette gauche se défaire. J'ai l'âge de pouvoir faire un peu l'histoire de la gauche. Et effectivement, j'ai connu la gauche qui était dans l'opposition, puis j'ai connu la gauche qui était au pouvoir, et puis j'ai connu la gauche qui, du pouvoir jusqu'à aujourd'hui, a gouverné la France et a fait de la France ce qu'elle est, en abandonnant, jour après jour, tout ce qui faisait les fondamentaux de la gauche. C'est-à-dire qu'on nous a dit l'argent fait la loi, Bernard Tapie est un horizon indépassable, il faut aujourd'hui être tout puissant et on est tout puissant quand on a de l'argent. On a moqué la spiritualité, on a moqué la philosophie, on a moqué l'art, les beaux-arts, etc. Et je me suis dit que ce n'est pas ma gauche et je ne suis pas pour autant passé à droite. Et j'ai dit deux ou trois choses qui ont effectivement troublé tout le monde parce que comme il y a deux cases, j'ai dit à un moment donné que je préférais quelqu'un d'intelligent de droite à un abruti de gauche. Mais qu'éventuellement, je préférais quelqu'un d'intelligent de gauche à un abruti de droite. À quoi j'ai ajouté que l'athée que je suis préfère un croyant intelligent plutôt qu'un abruti athée ? Je ne dis que des choses de bon sens. Je dis juste que pour moi, le problème n'est pas d'être de gauche ou de droite. Ce n'est pas un problème pour moi. Que le problème n'est pas de croire en Dieu ou de ne pas croire en Dieu. Ce n'est pas un problème non plus. Mais d'avoir une intelligence qui, au sens étymologique, est l'art de mettre en relation des choses qui, a priori, sont sans relation. Intelligérer. Mettre en relation des choses qui, a priori, semblent sans relation. Et c'est à ça que j'invite. C'est-à-dire qu'on croit en Dieu, qu'on n'y croit pas, qu'on vote à droite, qu'on vote à gauche, c'est que chacun s'empare de la philosophie, de la pensée, de la réflexion, et qu'on débatte. Et qu'on n'impose pas son mode de vie à autrui. Moi, je n'ai aucun problème avec tous les modes de vie, quels qu'ils soient. J'ai un problème quand on m'impose un mode de vie, quel qu'il soit. Je veux dire, après, peu importe, je pense qu'on a le droit de pratiquer sa religion, on a le droit de pratiquer son idéologie, on a le droit de pratiquer une pensée qui sera une pensée de droite, une pensée de... Peu importe. Mais on n'a pas le droit d'imposer ça à autrui. Donc j'ai dit, mais est-ce qu'on a le droit aujourd'hui d'être tolérant ? Tout le monde est tolérant, mais personne ne l'est. Est-ce qu'on a le droit d'être pacifiste ? Tout le monde prétend l'être, mais personne ne l'est. Tout le monde justifie allègrement que, depuis 1991, la gauche et la droite qui se remplacent au gouvernement et puissent suivre George Bush et faire 4 millions de morts parmi les musulmans ? C'est un chiffre qu'on ne donne jamais. Depuis 1991, depuis que George Bush a décidé qu'il fallait partir en croisade contre des pays musulmans sous prétexte qu'ils étaient dangereux pour nous alors qu'on les recevait nous en France. Je pense à Kadhafi, je pense à Bachar el-Assad, je pense à d'autres, à Saddam Hussein. On les recevait, puis en même temps, on nous disait qu'ils étaient dangereux, qu'ils menaçaient de terrorisme, etc. Jamais ces pays nous ont menacé de terrorisme avant que nous n'allions les bombarder. Et je dis, voilà, vous êtes toujours en train de faire de la concurrence mémorielle, mais 4 millions de morts parmi les musulmans depuis 1991, à cause de vous, à cause de votre politique, droite et gauche, et vous êtes en train de nous dire qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut continuer à bombarder, bombarder plus fort, etc. Donc j'ai juste voulu dire ça dans une perspective de gauche, pacifiste, tolérante, en disant, si vous êtes de gauche, montrez-le. Et montrez-le en ayant une vie de gauche et la vie de gauche commence par, on commence pas par dire d'abord on bombarde et ensuite on discute. Alors, effectivement, dans le livre, on entend immédiatement ce que vous dites là, c'est-à-dire deux choses, à la fois le sentiment d'un on en est là, c'est-à-dire le sentiment que nous sommes arrivés à un point dont on peut considérer jusqu'à un certain point justement que les attentats en sont le symptôme, qui est à la fois un point dans les rapports internationaux et dans la vie politique et médiatique française qui est globalement extrêmement noir. Et donc, votre procédé, votre processus, évidemment, Nietzscheen que vous êtes, je pense que c'est pas vous faire insulte que vous de qualifier de Nietzscheen, c'est de procéder à une généalogie, c'est-à-dire de dire les choses n'arrivent pas parce qu'elles arrivent, elles arrivent parce qu'elles viennent de quelque part et il faut procéder à cette généalogie. Alors, justement, pour articuler les deux, est-ce que le risque, justement, dans la généalogie que vous faites, qui consiste, grosso modo, je pense que vous y reviendrez, à dire que le moment crucial, c'est 1983, c'est-à-dire l'abandon par Mitterrand et le Parti Socialiste de ce que pourrait être une politique purement de gauche, après les deux années de législation de gauche, la conversion à l'argent et au libéralisme, et à partir de là, on est dans une sorte de dérédiction ou, selon le point de vue où on se place, d'optimisation libérale et d'abandon complet du peuple, etc. Est-ce qu'en raisonnant comme ça, vous n'essentialisez pas non plus au sens où, certes, c'est-à-dire qu'il y a un effet dominant qui est cette question du libéralisme, mais c'est un moment, on peut pas absolument, enfin, on peut imaginer que c'est pas absolument un moment dans lequel l'ensemble des droits ne font que reculer, on peut aussi considérer qu'il y a la mandature, Jospin, de 1997 à 2002, qui a un peu une autre couleur, pour partie. Voilà, est-ce que vous pouvez à la fois faire le tracé de ce que vous considérez comme étant la généalogie de cet abandon de la gauche, qui est fondamentalement deux choses pour vous, qui est la conversion au libéralisme, qui vient produire ou s'appuyer sur l'abandon du peuple. Parce que pour vous, évidemment, tout ça ne va pas sans une question absolument passionnante, qui est la question du peuple. On y viendra après avec la question médiatique, parce que je pense que par rapport à ce que vous dites, il y a des choses extrêmement intéressantes sur à quel moment le peuple est manipulé, à quel moment, etc. Mais la question de la gauche, elle est quand même une question individuelle de la façon dont on vit et quand on est homme politique, la façon dont on se représente les gens qui nous ont élus. – Oui, il y a deux dates. Il y a 1983 qui est le renoncement de la gauche à être de gauche et la conversion à la rigueur et au libéralisme. Parce que Mitterrand, qui n'avait de souci que de lui-même, a considéré que s'il voulait laisser une trace dans l'histoire, il ne la laisserait pas dans l'histoire du socialisme, mais qu'il la laisserait dans l'histoire de la construction européenne. Et à ce moment-là, on s'est mis à nous dire que l'euro ferait la loi partout et qu'on aurait la fin des guerres, la disparition de la misère, la disparition de la souffrance, on aurait le plein emploi, plus de chômage, plus de ce genre de choses. Donc le mal allait disparaître et le bien allait surgir d'un seul coup. Et que quiconque était contre l'Europe libérale était contre l'Europe tout court, donc était pour la nation, donc était pour la guerre, etc. Et la deuxième date, qui est importante, parce que pour le coup, c'est le renoncement de la gauche à être de gauche sur le terrain français, sur le territoire intérieur, 1983 et 1991, le renoncement de la gauche à être de gauche sur le terrain international. Le général de Gaulle avait eu une politique pro-arabe, et nous avons renoncé à cette politique pro-arabe, qui n'était pas forcément pour autant anti-israélienne ou anti-sioniste, mais il y avait une politique pro-arabe. Et d'un seul coup, on change d'avis pour aller derrière George Bush en expliquant qu'il y avait des menaces, qu'on connaît l'histoire, du moins d'aucuns s'en souviennent, et qu'il fallait désormais aller faire la loi chez Saddam Hussein en s'engageant dans des guerres internationales. Je dis simplement que quand tout le monde a écouté les informations d'hier et découvert que le patron de Peugeot gagne 15 000 euros par jour, samedi, dimanche compris, alors que les ouvriers ont été augmentés de 8 euros par mois. On ne peut pas faire sens de cette information-là. Et d'un seul coup, les gens disent si ces gens-là, par exemple, qui sont ouvriers, qui crèvent la faim, qui n'ont pas d'argent, qui ne peuvent pas payer les études de leurs enfants, qui doivent éventuellement rembourser les prêts engagés pour que leurs enfants puissent faire des études, si ces individus-là disent « Bon, ça ne va pas, nous, on va voter pour Marine Le Pen », d'un seul coup, ils sont fascistes. D'un seul coup, ils sont nazis. Et je dis effectivement si on fait son travail de philosophe, on fait un travail de généalogiste, et on se dit « Mais pourquoi des gamins sont-ils avec des mitraillettes dans la rue pour tirer sur des gens qui sont en terrasse ? » Pourquoi ? Le problème n'est pas de savoir si ce sont des barbares, si ce sont des salauds. Ce n'est pas mon propos, moi je ne suis pas un moralisateur. Je fais un travail de philosophe en disant « Pourquoi ? » Pourquoi ça a lieu ? Pourquoi des gens votent pour le Front National, ignorent qui est Pétain, Vichy, l'OAS, la guerre d'Algérie, qui sont salants, chals et les généraux poutchistes, ne sont pas dans des logiques fascistes ou d'extrême droite ? Ils ont juste envie de dire « Mais qu'est-ce que vous faites pour moi qui n'ai gagné que 8 euros par mois alors que je travaille et que mon travail n'est pas franchement extraordinaire ? » Alors que lui, il gagne 15 000 euros par jour. Qu'est-ce que vous allez faire pour moi ? On dit aux ouvriers « On ne peut pas vous augmenter parce qu'il n'y a pas d'argent, il y a encore quelques années, deux ou trois ans, on nous disait la dette. La dette interdit qu'on puisse faire une seule dépense. » Fillon dit même à un moment donné « La France est en faillite. » D'accord, dont acte. La gauche arrive au pouvoir et dit « Ah, finalement, on ne savait pas qu'il y avait aussi peu d'argent. » Mais finalement, c'est toute la droite, c'est comme ça, toujours. Elle nous laisse des caisses vides. Ah là 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 ! Nous, on n'est coupable de rien, responsable de rien. Il n'y a pas d'argent, il y a une dette, on ne peut rien faire. D'accord. Mais quand il s'agit d'aller massacrer des Afghans qui ne nous ont rien fait, des Libyens qui ne nous ont rien fait, des Irakiens qui ne nous ont rien fait, des Maliens qui ne nous ont rien fait, alors là, il y a de l'argent. Il y a de l'argent. On a trouvé l'argent, on trouve l'argent tous les jours pour aller bombarder des populations civiles. On ne fait pas la guerre à des méchants, on fait la guerre à des peuples dans lesquels il y a probablement des méchants, mais dans lesquels il y a une population civile. On ne peut pas imaginer d'un côté qu'on puisse humilier des travailleurs, des ouvriers, et je ne parle pas de ceux qui sont au chômage, je ne parle pas de ceux qui sont au RSA, je ne parle pas de ceux à qui on a supprimé toute dignité, en disant « On va vous traiter comme ça, mais en même temps, n'ayez pas le culot ou l'audace de dire que vous êtes malheureux. » Parce que voter Marine Le Pen, c'est souvent dire qu'il y a un truc qui ne va pas. On ne peut pas non plus bombarder des peuples, attenter à l'UMA, à la communauté, sur la planète entière, et estimer qu'il n'y ait pas des gens qui vont dire « Nous, on va aussi faire la réponse du berger à la bergère, et on va se comporter comme ça. » Alors, je ne dis pas « C'est bien, je ne dis pas c'est mal, je ne dis pas « Il ne faudrait pas voter les Fonds Nationaux, il faudrait bombarder. » Enfin, encore que, je pense qu'il ne faut pas bombarder. Mais il n'aurait pas fallu et qu'il ne faudrait toujours pas. Et que si on voulait avoir une solution, on pourrait déjà commencer par proposer un cessez-le-feu. Et puis arrêter. Et puis estimer que l'État islamique, ça s'appelle un État islamique. On nous dit « Il faut appeler ça Daesh, ils ne veulent pas qu'on appelle ça État islamique, c'est un État, il est islamique, ça s'appelle un État islamique. » Il y a un calife. On peut envisager une autre politique, une autre solution, autre chose. Je ne sais pas, quand on est président de la République, on doit avoir des projets de géostratégie, de géopolitique, une vision pour l'histoire et estimer qu'on ne peut pas maltraiter sa population de manière intérieure et maltraiter toute une autre population sur la planète entière en estimant qu'en plus de ça, il faudrait que les gens qu'on maltraite puissent nous dire merci et ne pas bouger. Donc oui, je fais un travail de généalogiste et quand on entend le Premier ministre nous dire qu'essayer d'expliquer c'est déjà pardonné, je dis mais on n'est pas dans la morale. Moi je ne parle pas en termes de morale, je ne dis pas que ce n'est pas bien, il ne faudrait pas qu'ils sont méchants ou je ne sais pas quoi. Je dis mais on est dans la question de la généalogie d'une part et puis après dans la question du est-ce que ça ne serait pas mieux que les gens recouvrent leur dignité et est-ce que ça ne serait pas mieux que les peuples recouvrent leur liberté, leur autonomie, leur indépendance. Alors c'est difficile quand on est allé massacrer la Libye de dire aujourd'hui allez on vous laisse etc. maintenant débrouillez-vous le mal est fait mais il faudrait une espèce de grand plan éventuellement européen mais un grand plan national qui soit susceptible de dire on arrête les dégâts. On ne peut pas massacrer le peuple français, les ouvriers, les gamins que je vois passer mon bureau est au cinquième étage et je vois passer des gamins avec des mobilettes qui livrent des pizzas jusqu'à minuit. Je me dis mais ils payent leurs études en livrant des pizzas et qu'est-ce qu'on fait quand on est à minuit en mobilette sous le ciel normand dans le crachin dans le froid et le lendemain matin à 8h on est censé suivre ses cours et éventuellement quand on n'est pas à l'université on a été obligé d'emprunter 20 000, 30 000 euros pour s'endetter juste pour avoir un diplôme qui ne nous permettra pas forcément d'avoir du travail. Est-ce qu'on doit tolérer ça encore ? Donc il y a juste à un moment donné où le travail du généalogiste consiste à dire moi je vous fais une proposition dites-moi que j'ai tort montrez-moi que j'ai tort expliquez-moi en me disant non non ça n'a rien à voir parce que ceci parce que cela je regarde simplement et je me dis c'est drôle quand on prend une carte des endroits où ça explose en Europe ça explose dans les pays qui sont explicitement impliqués dans les passages à tabac depuis 1991 et il ne se passe rien en Islande il ne se passe rien en Irlande il ne se passe rien au Portugal il ne se passe rien au Brésil, Chili Paraguay, Uruguay etc. en Amérique du Sud rien, rien pourquoi ? Pourquoi ? Je pose juste la question après qu'on me montre que j'ai tort qu'on m'explique que ce n'est pas vrai etc. Vous prenez une carte et j'en ai encore vu une ce matin en lisant le journal en lisant le Figaro à l'hôtel où j'étais une carte de la France de la misère et de la souffrance française on prend une carte du vote Front National puis on prend une carte également des lieux supposés des lieux de terrorisme ça coïncide alors je dis juste les géographes nous font des propositions les statisticiens nous font des propositions est-ce qu'on a le droit de commenter ces cartes ou est-ce que déjà faire trois cartes en disant regardez pauvreté terrorisme et vote du Front National ont à voir puisque finalement c'est une même misère qui génère tout ça alors dire ça pour Libération dire ça pour Le Monde dire ça pour Le Nouvel Observateur dire ça pour France Inter c'est faire le jeu du Front National et bien c'est l'heure à faire mais moi je ne cesserai pas de faire le travail qui normalement incombe aux philosophes alors dans ce que vous dites là de certaines façons vous le dites de deux façons si je puis me permettre dans le livre qui est à la fois ce constat que vous faites et en même temps qui tel que vous le faites là semble ouvrir vers l'hypothèse qu'on peut réfléchir à d'autres solutions une autre forme de politique qu'on verra à la fin avec l'évocation de Proudhon et de l'oxymore de l'état anarchiste mais il me semble moi que le livre a aussi une autre tonalité on va dire beaucoup plus négative beaucoup plus pessimiste comme disait Topor le pessimiste c'est un optimiste qui n'est pas au courant enfin c'est l'inverse plutôt et du coup ce que je veux dire à partir de là c'est que l'état entre autres de la question médiatique et c'est là que je voulais en venir fait que selon vous jusqu'à un certain point quelle est l'autonomie qui est laissée à la possibilité de penser de la part du peuple parce qu'en fait par rapport à la question du peuple outre que comme toute chose il faut éviter de l'essentialiser il y a deux choses il y a ce qu'elle subit comme souffrance ce que vous venez d'évoquer et la question du fait que effectivement elle vote et de comment elle vote et de effectivement comment est-ce qu'on fait pour penser cette question-là sans dire c'est des pauvres donc c'est des abrutis donc ils votent mal etc. qui est effectivement la façon à grand coup de moraline dont est fait les choses actuellement mais en même temps donc vous excluez cette hypothèse-là mais dans le livre on voit bien que dans la façon dont vous décrivez ce qui est de votre point de vue quasiment une forme d'oppression médiatique de deux façons c'est-à-dire à la fois d'un côté le libéralisme est une vérité absolue et intangible et de l'autre le divertissement à tout craint le plus abrutissant le plus idiot le plus inepte possible de façon à ce que surtout quelque chose comme une pensée ne surgisse pas donc comment est-ce que de votre point de vue justement on peut sortir de ce système-là et faire en sorte que cette question qui a un espoir si l'on veut et je trouve que dans votre discours on sent qu'il y a une tension quand même entre les deux c'est-à-dire entre un état de fait où vous avez une vision très négative et manifestement vous ne renoncez pas complètement et le travail de l'université populaire en est aussi la preuve au fait que oui on peut continuer à faire un travail d'éducation et de pédagogie philosophique oui je crois à l'éducation populaire parce que je pense que le peuple est sublime quand on le rend sublime quand je dis on c'est-à-dire les gens qui ont tâche d'éduquer le peuple je parle souvent de mon père qui était ouvrier agricole je veux dire mon père a quitté l'école à 12 ou 13 ans et il connaissait des vers de Victor Hugo il connaissait des vers de Racine il connaissait des vers de La Fontaine il connaissait l'histoire il savait lire écrire correctement et penser il ne faisait jamais de paralogisme ou d'erreur de raisonnement etc. parce que une école l'école républicaine de l'époque apprenait à lire à écrire à compter à penser à partir du moment où on a estimé que l'éducation nationale n'était plus instruction publique mais qu'elle devenait éducation nationale on a commencé à trouver plus important d'idéologiser les gens c'est-à-dire que moi je vois des gamins aujourd'hui qui ont 14 ou 15 ans ils me sortent des trucs sur l'islam sur l'écologie sur l'Europe sur l'euro etc. c'est la bouillie qu'on leur met dans la tête depuis des années ils disent moi je pense de manière autonome mon oeil je dis simplement que et ça aussi j'ai raconté l'histoire que quand j'étais gamin mes parents se sont fait offrir une télévision par les voisins parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour acheter une télévision mais les voisins avaient changé de télévision on a allumé la télévision et quand on a allumé cette télévision les années 60 je suis né en 59 il y avait les perses d'échilles à la télévision à 20h30 l'autre jour j'ai vu j'aime la révolution française et je travaille sur la disparition du réel dans le cinéma et donc le cinéma comme machine à faire disparaître le réel et je voulais voir ça avec la révolution française et j'ai vu deux téléfilms de Stelio Lorenzi un qui s'appelle La fuite de Varenne et l'autre qui s'appelle La vertu et la terreur et qui raconte l'histoire de Robespierre au comité de salut public et il se fait que j'ai regardé ça stupéfait tellement c'était magnifique d'intelligence de respect du peuple d'éducation populaire parce que justement il y avait des séries c'était montré à la télévision à 20h30 c'était du noir et blanc les caméras étaient extrêmement lourdes donc effectivement les décors sont simples le dialogue est magnifique le jeu est magnifique parce que ce sont des gens qui viennent du TNP de Villars ce sont des gens qui sont des acteurs de théâtre c'est-à-dire des gens qui servent le texte et pas des comédiens de cinéma c'est-à-dire des gens qui se servent du texte c'est-à-dire que c'est pas exactement la même chose et je me suis dit on est passé de l'autre côté parce que finalement à l'époque le décor était sobre et le discours était intelligent aujourd'hui quand on a un film le décor est dispendieux et le dialogue est débile totalement débile je me dis ça veut dire que pendant des années on a estimé que le peuple on pouvait lui donner de la bonne nourriture puisque ce que se faisait c'était l'éducation à l'histoire mais c'était aussi la mise à disposition des chefs-d'oeuvre Dostoyevsky Tchaïkov Zola par exemple au plus grand nombre on estimait que quelqu'un qui était modeste qui avait sa télévision il avait le droit de savoir ce qu'était Crime et Châtiment Dostoyevsky il avait le droit de savoir ce qu'était le théâtre d'Adamov parce qu'il n'y avait pas que les classiques il y avait aussi des contemporains donc effectivement il y a eu une époque où on pouvait faire du peuple un grand peuple parce que quand on lui apprenait à lire, à écrire, à compter, à penser il avait du bon sens il avait de l'intelligence aujourd'hui c'est très exactement l'inverse c'est-à-dire on nous disait à l'époque télévision fasciste télévision du général de Gaulle etc c'est d'ailleurs les gens qui estimaient que le général de Gaulle était fasciste qui soutenaient tous les régimes fascistes pourvu qu'ils soient de gauche à l'époque et on se dit mais la télévision qui faisait ça à l'époque elle était probablement moins fasciste que celle d'aujourd'hui qui avec les Guillon les Hanouna et quelques autres nous propose la médiocrité la plus absolue l'insolence la bêtise la crasse totale la scatologie du pipi caca boudin c'est-à-dire c'est de la cour de récréation et se retrouve avec des scores terribles à la télévision parce qu'on dit ils ont 10 points d'audience 15 points d'audience etc pour quelles raisons parce que quand on effectivement quand on transforme le peuple en populace on obtient une populace si on éduque le peuple à être peuple il aimera Dostoyevsky si on éduque le peuple à être populace il aimera les concours d'euros et de paix qui sont faits chez ces gens-là et qui obtiennent un nombre incroyable de vues donc des annonceurs parce qu'à l'époque la culture est subventionnée par l'État à l'époque du général de Gaulle on estime que ça fait partie du devoir de l'État je suis pour les impôts je suis célibataire je suis sans enfant je paye des impôts beaucoup d'impôts et je trouve ça très bien j'ai le sens de l'intérêt général j'ai le sens du bien public donc j'aimerais que la télévision puisse fonctionner avec l'argent en disant on vous restitue ce que vous nous avez donné donc on vous donne une nourriture de qualité aujourd'hui c'est très exactement l'inverse d'autant que les télévisions privées disent mais nous notre propos n'est pas de faire de l'éducation populaire puisque la chose a été clairement dite il nous faut du temps de cerveau disponible pour vendre Coca-Cola nous a dit le patron de TF1 la chose a été clairement dite donc effectivement aujourd'hui on abrutit les gens on les transforme en bêtes féroces les médias donnent des informations qui sont des informations fausses la plupart du temps c'est à dire il y a un moment donné il faut dire enfin il faut arrêter il y a quelques temps quand les attentats ont commencé à avoir lieu à Bruxelles moi j'ai eu une annonce sur mon téléphone j'étais à l'hôtel j'ai allumé la télévision pour voir ce qui se passait pendant 45 minutes alors qu'on voyait des bombes enfin il y a eu des bombes qui explosaient on voyait de la fumée etc les journalistes disaient on n'est pas sûr que ce soit un attentat soyons prudents c'est peut-être pas un attentat mais non juste une canalisation qui a explosé et puis trois canalisations qui explosent aussi dans trois stations de métro non non bien sûr c'est probablement pas c'est probablement pas un attentat c'est à dire qu'on rêve il y a aujourd'hui dans les médias français dominants je dirais qui défendent l'euro l'Europe l'argent 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 toujours l'argent le libéralisme l'argent qui fait la loi une idéologie une bien pensance dans laquelle on nous dit si vous voulez penser il faut penser comme ça et ça c'est le bien et si vous ne pensez pas comme ça alors vous êtes islamophobe alors vous faites le jeu de Marine Le Pen alors vous fricotez avec l'extrême droite alors etc etc donc effectivement il y a un moment donné quand on en a assez pris comme moi des unes contre moi dans Libération dans le monde des unes aussi dans l'Express faut-il brûler on ferait enfin toutes ces choses on se dit mais continuez vraiment continuez c'est même plus mal comme disent les enfants parce qu'il y a un moment donné on se dit c'est l'inverse qui m'inquiéterait que ces gens-là disent du bien de moi et à chaque fois que ce petit monde qui fait ce monde tel qu'il est depuis 25 ans à chaque fois que ce monde-là se comporte comme ça je me dis ils défendent leurs intérêts ils n'en ont rien à faire des zones de non-droit des zones de disparition de la république des zones de disparition de la dignité des gens du fait que plein de gens sont interdits de dignité aujourd'hui des parents qui ne sont pas dignes parce qu'ils ne travaillent pas parce qu'ils cherchent du boulot parce qu'ils passent leur temps devant la télévision et puis ils ne trouveront jamais de boulot et que leurs enfants les voient se comporter comme ça enfin cette espèce d'absence de dignité elle a toujours généré des réflexes terribles dans l'histoire si on faisait une histoire de l'humiliation des peuples on verrait toujours que c'est à la racine des dictatures ou des totalitarismes qui y adviennent et on peut considérer d'ailleurs vous le faites au titre de vos généalogies que cet abandon de dignité enfin plutôt ce refus de dignité il vient s'articuler lui aussi sur un autre refus qui est la question de la souveraineté question de la souveraineté puisqu'en fait vous faites toute une partie sur la souveraineté en essayant de montrer de rendre intelligible comment ce concept qui est un concept absolument essentiel entre autres dans la création de l'Europe moderne au sens 16e, 17e pas contemporaine un mot décisif dans la philosophie politique a été on va dire au cours des 20 dernières années finalement transformé peu à peu en insultes sous la forme entre autres du souverainisme mais on peut considérer que la généalogie que vous faites à l'échelle politique c'est-à-dire la souveraineté des états est vraie aussi pour l'individu c'est-à-dire que ce à quoi on demande de renoncer c'est aussi une souveraineté de l'individu la souveraineté étant probablement beaucoup plus que la sécurité la première des libertés au sens où être souverain c'est la possibilité pour soi et de penser librement et d'agir librement dans une société qui est une société de contrat est-ce que justement sur cette question vous pouvez revenir sur cette question de la souveraineté puisqu'on voit bien que pour vous et c'est là où ça articule je pense assez bien dans le livre on va dire les deux niveaux c'est-à-dire la lecture vraiment en tant que philosophe vous revenez souvent dans le livre dans celui-là et dans le livre sur l'islam sur l'idée que votre position c'est une position de philosophe c'est pas une position de journaliste c'est-à-dire ce qui induit un rapport au réel un rapport au temps qui est complètement différent et peut-être qu'on aura le temps d'y venir mais je pense c'est important un rapport à l'émotion et à l'obligation d'être ému un peu différent de celui qu'on pense devoir imposer et dans ce chapitre sur la souveraineté vous articulez ces deux choses-là c'est-à-dire la critique du monde politique et médiatique contemporain au prisme d'une notion philosophique décisive qui est celle de la souveraineté oui je me dis mais comment se fait-il qu'aujourd'hui souverainiste soit devenu une insulte c'est-à-dire qu'un souverain c'est quelqu'un qui est maître chez soi et comment peut-on vouloir ne pas être maître chez soi je suis pour la souveraineté parce que je pense qu'en France les français doivent être souverains et je pense qu'en Libye les libyens doivent être souverains et en Irak les irakiens doivent être souverains et que la souveraineté c'est la possibilité pour chacun de décider de son destin de son histoire du trajet de son peuple enfin je défends cette idée-là mais c'est pas étonnant que ceux qui ne sont pas pour la souveraineté française en France ne soient pas pour la souveraineté des libyens en Libye et estiment que les libyens ne savent pas ce qui est bon pour eux et qu'on va leur faire savoir et qu'on leur fait savoir la plupart du temps avec des avions des bombes et des massacres de population civile je dis mais qu'est-ce qui s'est passé pour que nous ayons transformé les vices en vertu et que la souveraineté soit devenue une insulte alors qu'on préfère l'inverse qui est la soumission on veut la soumission et effectivement je remonte au contrat social en disant c'est une vieille histoire le contrat social c'est Épicure qui invente le contrat social puis après un certain nombre d'individus puis après Hobbes puis après Rousseau mais ça arrive tardivement chez Rousseau tout le monde pense que c'est le contrat social 1762 chez Rousseau pas exactement il y a une pensée qui précède tout ça et le contrat c'est extrêmement simple on renonce à quelque chose pour obtenir quelque chose Hobbes nous dit les hommes naturellement ont peur les uns des autres parce que les forts peuvent avoir raison des faibles et puis les faibles peuvent se liguer et avoir raison des forts et en fait tout le monde a peur de tout le monde donc personne n'est en sécurité dès lors pour obtenir la sécurité il faut que chacun renonce à son pouvoir de nuire et en conséquence on va constituer avec un contrat social une société qui via l'état va permettre à tout le monde de vivre en paix donc on renonce au pouvoir de nuire et on obtient le pouvoir de vivre en paix à quoi Hobbes ajoute parce que moi quand j'ai lu ça j'avais 17-18 ans et je l'ai fait sous la houlette de madame Goyard qui était ma directrice qui deviendrait plus tard ma directrice de thèse et elle me faisait bien lire elle nous apprenait vraiment bien à lire d'abord éviter l'idéologie en disant Hobbes c'est un philosophe totalitaire etc. elle dit mais lisez tout et quand vous aurez tout lu si une phrase interdit de dire qu'il est un penseur totalitaire et bien il n'est pas un penseur totalitaire et il y a une phrase dans le Léviathan qui fait la théorie de ces choses là et qui est une phrase extrêmement intéressante parce que justement ça fait le contraire du totalitarisme et Hobbes dit donc vous renoncez au pouvoir de nuire l'état vous garantit de la paix et de la sécurité mais si le contrat n'est pas honoré alors vous pouvez recouvrer votre état d'avant et je me dis effectivement ce que proposait Mitterrand avec l'Europe libérale c'était que nous renoncions nous en France à une partie de la souveraineté nationale au profit d'une souveraineté qui devenait une souveraineté européenne mais en retour nous devions avoir ce qui était annoncé la paix le bonheur la fraternité le plein emploi des perspectives extraordinaires etc. on dit très bien ça fait 25 ans qu'on a renoncé et ça fait 25 ans que ce que vous nous aviez promis d'abord on ne l'a pas eu mais on a eu exactement l'inverse on a eu des guerres on nous avait dit avec l'Europe il n'y aura plus jamais de guerre il s'est passé quoi à Sarajevo il s'est passé quoi au Kosovo il s'est passé quoi avec tous ces peuples-là après il s'est passé quoi à chaque fois que l'Europe est intervenue sur d'autres chantiers internationaux donc on s'est dit non on n'a pas du tout obtenu ce qui nous avait été proposé donc je dis mais c'est exactement la même chose quand on pense les rapports avec les autres pays de la planète je suis contre le droit d'ingérence il est aujourd'hui politiquement correct d'être pour le droit d'ingérence en disant mais regardez-moi ça les droits de l'homme ne sont pas respectés chez Kadhafi donc on va aller leur faire respecter les droits de l'homme on zigouille Kadhafi puis après toc d'un seul coup la démocratie va advenir elle va surgir avec BHL en grand penseur de cette idée-là et donc ça a lieu Sarkoie dit on y va on massacre le peuple libyen on massacre si peu le dictateur qu'on est obligé de l'égorger à la fin en disant bon on l'a trouvé il est vivant on fait quoi et on dit bah butez-le terminez parce que sinon il va parler on va expliquer qu'il a financé des campagnes présidentielles c'est pas forcément utile qu'il puisse parler parce que ses ennemis étaient quand même les amis des puissants qui nous gouvernent c'était la même chose avec Saddam Hussein qui lui finançait d'autres campagnes d'un président que tout le monde aime beaucoup aujourd'hui ça tombe bien il est aphasique il ne peut plus répondre mais je trouve que cette idée que nous allons là-bas parce qu'il faut instaurer les droits de l'homme est une idée fausse si vraiment les droits de l'homme nous intéressaient mais il est bien évident qu'on aurait on aurait bouté les chinois du Tibet occupés par les chinois il est bien évident qu'on serait aujourd'hui en Corée du Nord parce que il me paraît qu'elle est bien plus menaçante et puis il me semblerait que peut-être aujourd'hui en Cisjordanie il ne se passerait pas ce qui se passe si vraiment on était soucieux des droits de l'homme donc je pense que ce ne sont pas les droits de l'homme qui font que nous je dis nous je ne me sens pas solidaire mais je veux dire que la France puis l'Europe se retrouvent dans des guerres où au nom du fameux du fameux droit d'ingérence on intervient sous prétexte qu'il vaut mieux pour eux la liberté l'égalité la fraternité le féminisme la laïcité etc. mais laissez-les vivre laissez-les vivre parce que nous n'avons pas nous forcément envie que des gens viennent nous dire vous il va falloir que vous changiez votre mode de vie ou je ne sais pas quoi on dit mais non mais ils ont un mode de vie ils ont une civilisation ce n'est pas votre civilisation ce n'est pas votre affaire c'est leur affaire et on n'a pas à s'occuper de ce qui fait leur destin leur histoire leur désir ou leur volonté pourquoi est-ce qu'on quel intérêt on aurait à être contre un état islamique en Syrie ou en Irak après tout c'est l'affaire des Syriens des Irakiens des gens qui viennent qui viennent aujourd'hui en Europe qui pourraient prendre peut-être les armes et résister en disant mais on ne veut pas ça laisser l'histoire des peuples aux mains des peuples plutôt que de permettre à nouveau une espèce de néocolonialisme sous prétexte de droit de l'homme bien sûr on aime tellement l'humanité qu'on fait ça pour ça et je dis revenons au principe de souveraineté nous n'avons plus aujourd'hui en France la possibilité de décider de quoi que ce soit on va bientôt avoir des présidentielles un président de la république il ne peut pratiquement plus rien décider il ne peut même pas décider de la TVA des restaurants sans demander l'autorisation à Bruxelles et on lui dit ah non on n'avait pas le droit la TVA des restaurants ce n'est pas vous monsieur le président ça ne relève pas de votre pouvoir on se dit mais si on n'a plus le pouvoir de ça tous les paysans aujourd'hui moi que j'ai connu quand j'étais adolescent et qui vendaient leurs produits sur le marché interdits il faut aujourd'hui que vous ayez un camion réfrigérant il faut que vous ayez des conditions d'hygiène qui fassent la démonstration que vous avez vue c'est plus possible j'ai un copain dentiste il m'a dit moi j'ai été obligé de vendre mon matériel parce qu'on m'a dit mais il n'y a pas norme européenne et c'est exactement le même on m'a vendu le même mais il a fallu que je m'endette on a mis un truc dessus norme européenne etc c'est à dire on a une bureaucratie qui nous dit ce qu'il faut faire comment il faut consommer comment il faut manger etc ce qu'il faut manger comment il faut se comporter ce qu'il faut penser bien sûr et aujourd'hui plus personne ou très peu ne dit mais attendez est-ce qu'on a le droit encore de vouloir décider par nous-mêmes ou pour nous-mêmes voilà pourquoi les gens qui nous gouvernent n'aiment pas le peuple quand en 2005 le peuple dit on ne veut pas de l'Europe libérale qu'est-ce qu'on fait quand on est président de la République on dit dont acte moi j'ai sollicité le peuple par un référendum et par référendum le peuple me dit nous ne voulons plus de cette Europe libérale on ne veut pas forcément abandonner l'Europe mais on veut que cette Europe elle prenne une autre direction qu'est-ce qui se passe Sarkozy et Hollande Sarkozy président de la République à l'époque s'entendent comme cochons convoquent tous les deux le Congrès il était plus malin avec le Congrès à l'époque Hollande qu'aujourd'hui et d'un seul coup Sénat plus Assemblée nationale on dit bon allez au fait vous êtes pour ou vous êtes contre l'Europe mais oui oui on est pour l'Europe c'est-à-dire le peuple a dit non mais l'espèce d'oligarchie qui prétend représenter le peuple mais qui ne le représente pas le dit mais si on va lui faire quand même passer ce truc et il va y avoir quand même il va l'avoir et je le dis dans ce livre parce que j'ai retrouvé un texte de Giscard d'Estaing qui le dit lui-même que c'est la même chose parce qu'on m'a dit mais non c'est pas la même chose le texte que le pardon que le Congrès a fait voter n'était pas du tout Giscard lui-même grand défenseur de l'euro de l'Europe du marché libéral etc. etc. dit ben non c'est exactement le même truc on a enlevé un paragraphe on l'a remis au-dessus on l'a remis en dessous on l'a mis 3 000 c'est exactement la même chose ben ça aussi ça contribue au fait que les gens ne votent pas au fait que les gens votent pour le Front National pas tant par racisme antisémitisme je ne sais pas quoi simplement parce qu'ils disent on en a marre virez-les virez-les ces gens qui nous demandent notre avis et qui quand on a donné notre avis disent on n'en a rien à faire de votre avis donc évidemment ça me paraît tellement de bon sens que quand je le dis il y a toute la presse qui elle défend ça l'euro, l'Europe, le libéralisme etc. qui dit ah regardez ce type qui fait le jeu du Front National moi je persiste à croire que la souveraineté pour soi-même pour sa famille pour les gens qu'on aime quand on aime quelqu'un on ne l'asservit pas on ne l'assujettit pas on ne le domine pas dans un couple il faut aussi que nous soyons souverains et que l'un demande à l'autre que l'autre demande à l'un qu'on ne fasse pas des choses l'un sans l'autre ou l'un contre l'autre ou l'un malgré l'autre et puis après au-delà du couple il y a la famille et bien dans la famille ça devrait fonctionner de la même manière et puis après dans la famille vous avez le quartier puis vous avez le village la ville jusqu'aux frontières d'une nation qui doit pouvoir dire mais recouvrons notre souveraineté que nous ayons le droit de décider si on veut ceci ou si on ne veut pas cela ou alors on nous dit le peuple n'est pas souverain celui qui sera souverain ce sera le représentant du peuple la plupart du temps une petite oligarchie de gens qui ont fait Sciences Po l'ENA qui sont dans le même monde et qui finalement sont tous des copains ils s'insultent à la télé et puis quand l'émission est terminée on va boire un coup on va manger ensemble etc et arrêtons arrêtons avec ce régime là ou alors disons c'est ce régime là qu'on veut c'est à dire des gens qui prétendent nous gouverner mais qui finalement pour nous mais qui finalement gouvernent pour eux et puis disons au peuple tais-toi c'est ce que fait d'ailleurs la télévision et à chaque fois que les gens sont devant je ne veux pas redonner le nom de ces gens là parce que je n'en fais pas une affaire personnelle j'en ai rien à faire d'Hanoda mais de dire tous ces gens qui nous disent le peuple est bien mieux devant sa télévision à se trouver abruti abruti par le foot abruti par les émissions où chacun pense qu'il peut devenir un grand chef cuisinier un grand chanteur où on ubérise l'intelligence parce qu'on finit par dire mais vous pouvez tout faire si vous voulez on sait bien que c'est faux un chauffeur de taxi il a des compétences il a payé une licence théoriquement il est censé savoir ce qu'est le plan de la ville dans laquelle il nous trimballe et on dit aujourd'hui non 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 si vous avez une voiture vous pouvez faire la même chose vous pouvez faire le même boulot c'est à dire que c'est la mort de l'intelligence personne ne dira moi je vais prendre l'avion avec un type qui n'a pas son brevet de pilote moi j'ai besoin de me déplacer mais aujourd'hui c'est 1 euro le déplacement c'est pas cher du tout mais le type il ne sait pas piloter l'avion mais ubérison non on va dire tiens j'ai une appendicite il y a un type qui me prend de main l'appendicite il m'opère c'est pas cher gratuit il a un CAP de boucher charcutier mais il va faire ça très bien les gens disent non un peu de compétence ici un chirurgien on veut qu'il soit compétent un pilote d'Airbus on a envie qu'il soit compétent puis après on dit mais pourquoi être compétent et puis comme on a un président de la république qui n'a pas compétent on se dit après tout ubérison non mais ubérison la France et pourquoi pas lui et aujourd'hui on voit que tous les jours on a un nouveau candidat pour les présidentielles en disant j'y vais mais pourquoi pas puis moi aussi etc et on a aujourd'hui pléthore de bêtises là où les gens ont envie d'intelligence et de bon sens l'articulation finale est extrêmement importante parce que on pourrait aussi considérer justement il y a un moment où il faut bien faire quelque chose il faut bien il faut bien voter c'est d'ailleurs une question que vous posez est-ce qu'au final il faut bien voter si c'est pour voter comme vous l'évoquez parce que vous faites dans l'introduction l'histoire de votre pratique du vote en décrivant quand même une longue désillusion progressive jusqu'à plus ou moins l'abandon du vote mais en même temps il faut bien on vit dans une société il faut bien agir donc à partir de là vers quoi est-ce que nous nous orientons c'est-à-dire que est-ce que on considère que malgré tout le système politique est viable et c'est simplement le personnel qui fait défaut ou la structure du personnel qui fait défaut et donc il faut monter une forme de structure politique au sens propre qui permet de proposer quelque chose de digne de responsable selon les éléments que vous avez utilisé ou est-ce que au contraire parce que c'est aussi l'objet de la fin du livre avec deux choses qui est la question du colibri donc la fameuse parabole on va dire employée par Pierre Rabhi qui est il faut que chacun prenne sa part dans la société et vous considérez que votre part vous la prenez entre autres avec l'université populaire et en même temps dans le descriptif que vous faites de la façon dont fonctionne l'université populaire c'est à la fois assez fort parce que c'est je pense dans le livre la partie la plus claire où vous expliquez comment quasiment tout le programme de l'université populaire a été conçu contre ce que peut dire le Front National par rapport à la culture par rapport aux femmes par rapport au cinéma par rapport à tout ce qu'on peut imaginer comme sujet dont traite le Front National et donc c'est à la fin du livre où vous non pas éclaircissez parce que je pense pas qu'il y ait besoin mais vous expliquez véritablement ce que c'est non pas de faire le jeu du Front National mais de prendre sa part pour lutter contre et en même temps dans sa description il y a aussi une description assez moi je trouve assez touchante d'un certain nombre de désillusions dont vous avez été l'objet par rapport à des individus mais que vous prenez aussi un peu comme symptôme de dire que certes l'autonomie certes l'autogestion certes la souveraineté certes le contrat certes la confiance mais on est aussi souvent déçu de ça c'est à dire que ce chapitre moi je trouve assez touchant par rapport à ça au sens où il est chargé de l'énergie que vous déployez depuis 15 ans par rapport à ça et en même temps aussi d'un peu de poids de dire bon il y a un moment c'est bien d'être aidé aussi et de ne pas être tout seul à prendre sa part alors je vais faire une prédiction et je pense que que l'histoire me donnera raison aux prochaines présidentielles nous allons changer d'homme mais nous ne changerons pas de politique et donc je pense pas me tromper vraiment parce que on voit comment ça fonctionne on aura quoi Hollande Bayrou je vais dire Chirac Sarkozy et puis Le Pen en face et donc Juppé j'ai oublié c'est probablement lui qui le sera d'ailleurs et donc et bon voilà je dis simplement que la mécanique étant ce qu'elle est on va nous dire le bon taux et il est où et hop et on aura quoi un type qui défendra l'Europe l'euro le libéralisme et les mêmes les mêmes des gens qui ont pris part à la gouvernance de la France depuis un quart de siècle voire plus pour Alain Juppé on se dit voilà des gens qui ont montré ce qu'ils étaient incapables de faire à défaut de montrer ce dont ils étaient capables ils ont rendu possible la France telle qu'elle est et ils disent mais revotez pour moi j'y reviens je veux j'en revœu quoi 5 ans au Sarko on a vu 4 ans au Hollande on a vu et puis d'autres on les a vu aussi ils ont été ministres ils ont été pré-ministres etc. donc ça va se jouer comme ça entre un certain nombre de personnes et tout le monde va s'exciter là-dessus il va y avoir des sondages et puis il y a celui qui monte il y a celui qui descend ça va être pensé comme une espèce de série et tous les jours on va allumer la série on a un nouveau client non celui-là il n'est pas finalement il arrête en cours de route et puis il y a la salle qui arrive la salle il dit mais si Bayrou ira on sera tous les deux ah d'un seul coup c'est la tragédie grec d'un seul coup c'est deux qui s'aimaient d'amour tendre ça va être à couteau tiré comment ça va se passer etc. arrêtez de croire que ça va déboucher sur autre chose que le choix d'une personne qui va de toute façon défendre ce que nous vivons depuis 25 ans donc on a le droit de changer de pantin mais on n'a pas le droit de changer de politique donc il y a juste un moment donné où moi j'ai commencé par dire bon je vote au premier tour par conviction puis au deuxième tour on dit bon au ralliement d'une certaine manière le ralliement républicain comme on disait à un moment donné je me suis dit bon au premier tour je vote conviction si tant est que et vous avez raison de dire que j'ai eu des désillusions et puis au deuxième tour je disais je vote blanc et puis à un moment donné parce que je dis bon je reconnais le principe du vote c'est une façon de dire je vais voter mais en même temps je vote blanc et puis à un moment donné je me suis dit ça sert à rien non plus la conviction parce que si la conviction c'est de souscrire à la démagogie de tel ou tel et de fait je me suis fait avoir la démagogie de Besancenot je me suis fait avoir avec la démagogie de deux ou trois autres parce qu'ils disaient mais bon on va changer finit le trotskisme finit l'extrême gauche il faut un grand truc mouvementiste qui soit féministe laïcité etc anti-libéral il fait l'éloge de Louise Michel Besancenot je me dis il parle des libertaires je me dis ouais je trouve que c'est une bonne idée de faire un espèce de mouvement qui ne soit pas un parti j'ai très vite vu qu'il s'agissait juste de repeindre la façade mais qu'on gardait la boutique trotskiste et j'ai dit je ne suis plus de cette affaire je ne suis plus de cette aventure donc oui déception Mélenchon qui avant d'être désigné avait un certain nombre d'idées puis une fois désigné il est devenu une espèce de robespierriste avec une tête plus grosse que la perruque et donc là aussi déception et puis à un moment donné je me dis mais pourquoi est-ce que je vais me déplacer pour voter deux fois blanc en sachant très bien qu'au bout du compte celui qui sera élu dans mon village dans ma ville dans mon département le canton parce que les cantons ne s'appellent plus des cantons les départements ce n'est plus un conseil général mais un conseil départemental tout le monde aura vu la révolution et après ça on fait la même chose avec la région au bout du compte au bout du bout qu'est-ce qu'on a ? les mêmes toc toc donc il y a un moment donné où je dis j'arrête de voter puisque finalement il n'y a pas un devoir de voter de la part de ceux qui ont à voter mais il y aurait de la part des politiques un devoir à respecter ceux qui votent il n'est pas normal il n'est pas normal que le système représentatif soit ainsi fait qu'à l'assemblée nationale on verrouille tout au point que ce soit en gros l'UMP enfin les anciens de l'UMP et puis les républicains et puis aujourd'hui le parti socialiste au milieu on a l'UDI qui en gros se partagent la totalité du pouvoir avec en marge des gens qui ne sont pas représentés le parti communiste fait 3% il a 20 sénateurs le Front National fait 30% il a 2 députés on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc qu'est-ce que c'est que cette mécanique qui fait que alors moi je ne défends ni les communistes ni le Front National dans cette affaire je dis simplement que si on avait une proportionnelle les gens seraient peut-être obligés de penser autrement de composer autrement plutôt que de se dire on est entre nous et la règle du jeu nous va très bien je pense simplement qu'il y a plein de gens qui ne sont pas représentés et que dans une démocratie plein de gens ne se trouvent pas représentés ils disent ça ne nous intéresse pas la démocratie parce que ce n'est pas une démocratie ça ne nous touche pas et de fait je peux prévoir ça sans me tromper on aura un taux d'abstention très élevé et on aura un type une personne homme ou femme qui défendra de toute façon les idées que défend aujourd'hui Hollande après c'est juste une histoire d'habillage il n'y en a pas un qui va dire et si nous arrêtions notre politique de bombardement par exemple sur ce terrain là j'ai entendu Mélenchon qui a avancé ses pièces là-dessus moi quand j'ai commencé à le dire je me suis fait traiter de tous les noms on a dit on ferait crash sur les morts du Bataclan disait Atlantico etc très bien mais moi je préfère dans mon travail de philosophe être dans une logique pacifiste la testostérone est très bien portée aujourd'hui on adore ça on adore ça faire des guerres dire on augmente on intensifie les bombardements je décide j'arrive sur un porte-avions et puis je suis avec des militaires ça sent l'homme etc je ne suis pas très intéressé par ça je pense que le philosophe il n'a pas forcément envie de ça et là je travaille à un livre sur le nous avons une première mais je viens de finir décadence qui va faire mille pages et je travaille sur un livre sur la paix et pas sur la guerre sur la paix il existe une discipline de la guerre que Gaston Boutoul a fondé qui s'appelle la polémologie y a-t-il une discipline de la paix ? a-t-il un nom ? et bien il y en a une elle s'appelle l'hyrénologie simplement on en parle si peu qu'on ne sait même pas ce que c'est c'est-à-dire que les gens qui travaillent à la paix en disant est-ce qu'on peut pas déjà commencer par se dire et si nous tâchions de fabriquer une communauté je déteste l'expression vivre ensemble etc mais de fabriquer une communauté de fabriquer une république en disant vous croyez en Dieu vous n'y croyez pas vous êtes musulman vous êtes juif vous êtes athée vous êtes je sais pas quoi vous êtes jeune vous êtes vieux vous êtes cultivés vous n'êtes pas cultivés comment pouvons-nous vivre ensemble est-ce qu'on essaie de refaire ça oui ou non moi je pense que c'est ce qu'il faut et que dès lors ce qu'il faut nous animer ce qui doit nous animer c'est pas la guerre c'est pas la perspective de résoudre les problèmes en tabassant les gens c'est de dire on n'est pas d'accord mais est-ce qu'on peut se mettre autour d'une table pour voir ce qu'on peut faire ensemble ça me paraît tellement évident ça s'appelle la diplomatie et on a été géniaux nous les français en diplomatie la langue de la diplomatie pendant des siècles ça a été le français ils sont où nos diplomates aujourd'hui il n'y en a plus si il y a eu à un moment donné Villepin quand Villepin à l'ONU a fait ce discours extrêmement gaulien politique pro-arabe en disant on ne fera pas partie de la charrette des gens qui vont bombarder l'Irak et c'est un grand moment de politique étrangère française avec des moments moi je connais un peu Jean-Pierre Chevènement et Jean-Pierre me dit de temps en temps que quand il va dans des pays arabes tout le monde le salue en le respectant parce que lui on se souvient de cette histoire quand un ministre a fermé sa gueule ou sa démissionne et puis il a démissionné c'était pour refuser cette guerre ça veut dire qu'à l'époque il y avait une gauche pacifiste ça ne veut pas dire qu'on est pacifiste en disant jamais la paix peace and love non c'est pas ça c'est de dire d'abord la paix et ensuite la guerre si elle doit arriver mais ensuite quand on a tout essayé pas question de dire Adolf Hitler il est sympathique on va le laisser chez nous etc non la guerre était nécessaire avec Hitler mais on pouvait la prévenir autrement enfin on va repartir sur le dossier Hitler mais on pouvait tout à fait ne pas être municois et empêcher les choses qu'elles se passent comme elles se sont passées enfin peu importe c'est Staline qui a rendu possible le pacte germano-soviétique a rendu possible la guerre il n'y aurait pas eu ce pacte la guerre n'aurait jamais eu lieu parce que les deux fronts n'étaient pas possibles pour Hitler et il n'aurait pas déclenché donc il y avait la possibilité pour Staline de penser la paix plutôt que la guerre il a pensé d'abord la guerre en se disant on s'arme enfin bon peu importe je ferme la parenthèse là-dessus mais pour dire que même avec des Hitler et des Stalines on pouvait envisager une solution qui soit irénique ou irénologique et pas polémologique je ne vois pas pourquoi avec le calife à Bagdadi on ne pourrait pas envisager exactement la même chose en se disant on fait toujours la paix avec nos ennemis ou avec nos adversaires avec les amis il n'y a jamais la guerre sinon ce ne sont pas nos amis ce ne sont pas nos amis et bien là on doit pouvoir dire bon il y a des pays qui peuvent faire l'interface et qui sont en gros nos copains le Qatar l'Arabie Saoudite ou la Turquie on a même remis récemment des légions d'honneur ou une légion d'honneur à des gens qui pourraient être utiles dans une perspective de négociation en disant et si on faisait pas forcément avec des caméras pas forcément avec les médias pas forcément avec parce qu'on n'a pas besoin de ces gens là pour faire ce genre de choses là mais juste dire rencontrons-nous voyons ce qu'on peut faire et parce que tous ces terroristes les gamins des banlieues qui prennent les armes etc si le calife dit cessez le feu il y a un cessez le feu on est dans l'hypothèse absolue je pense qu'ils sont capables de l'entendre c'est une guerre c'est ce que Clausewitz appelle une petite guerre ça ne veut pas dire qu'elle est petite ça veut dire que c'est la guerre qu'on dit asymétrique mais en fait c'est la guérilla disons-le autrement et je pense qu'on s'adresserait à l'intelligence des gens on s'adresserait à l'histoire aussi en disant mais la logique de la souveraineté la logique du souverainisme la possibilité pour chacun chez soi de faire sa propre politique la possibilité d'en finir avec ce fameux droit d'ingérence ce fameux droit d'ingérence qui nous fait faire des sottises partout sur la planète à chaque fois qu'on intervient il me semble qu'il y aura une politique puis après on la soumet au peuple on la soumet au peuple on dit voilà moi c'est mon projet c'est peut-être pas le vôtre mais si c'est le vôtre et bien on le fait puis si c'est pas le vôtre on le fait pas plutôt que de dire comme dit Hollande on y va on fait la guerre on augmente les bombardements on se dit mais ça sort d'où ça démocratiquement qui a décidé de ça à quoi ça sert le parlement le sénat sur ces choses là et pourquoi est-ce que un seul homme alors qu'il pèse quoi il pèse 12% dans le taux de sympathie parmi les français pourrait décider du destin d'un tas de peuples sur la planète et surtout du destin du peuple français qui se trouve exposé de par ce fait merci beaucoup monsieur Lompré merci 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 merci